coucou bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour ma collection de palettes j'avais également envie de faire du tri avec vous pour le moment j'ai 49 palettes j'ai réfléchi un je n'improvise jamais un tri de palettes qu'il me faut tout simplement du temps pour réfléchir je vais en enlever une petite dizaine et puis j'avais également envie de faire un concours en fait c'est le 13e du mois de décembre qui du coup se retrouve en début d'année mais ma voix ça ne gêne pas un petit concours pour démarrer l'année c'est fort sympathique pour le concours ça va être comme d'habitude en fait vous allez retrouver du coup en barre d'information un lien qui vous emmène vers un formulaire à compléter pour valider votre participation au concours vous avez besoin d'un mot que j'ai donné quelque part dans la vidéo et puis voilà ce n'est pas plus compliqué que ça et si j'ai peut-être oublié de vous dire bien évidemment il faut être abonné à ma chaîne parce que c'est pour vous remercier d'être là et de me permettre de partager du coup toutes mes découvertes en fait avec vous voilà écoutez je vous fais pas patienter plus que ça l'objet de la vidéo vous savez à quel point j'aime les palettes c'est de vous faire voir du coup toutes mes palettes et puis de faire en même temps du tri je vous en ai parlé tout au long du mois de décembre du fait que j'avais envie de faire du tri et c'est vrai qu'étant donné que ma collection make-up est plus petite maintenant et bien c'est quand même beaucoup plus dur de faire du tri ce que plus ça va plus que je garde me plaît donc plus le choix devient difficile en fait de dire ben toi tu sors de ma collection mais comme je vous avais dit j'aime toujours vraiment beaucoup cette idée d'avoir moins de make-up ça me correspond très très bien allez on arrête le blabla alors la première palette que je voulais vous présenter du coup c'est une palette de la marque cosmic brushes c'est une marque que j'ai découvert cette année j'ai découvert plein de marques cette année franchement une très très jolie année du coup alors du coup c'est la palette muse celle ci je la garde je vous la fais voir elle se présente comme ceci j'avais tout de suite eu un coup de coeur pour cette palette je l'avais commandé directement sur le site de la marque c'était avant en fait que ben du coup je connaisse l'existence du site monolithe en face que c'est une marque également disponible sur le site monolithe et j'aime beaucoup beaucoup cette palette de souvenirs mes deux phares préférés c'était celui ci et celui ci oui c'est ça attendez on va se les swatcher celui ci il s'appelle l'ambiante ça fait un phare tout tout fin super joli en toute occasion voilà y compris vraiment pour des make-up au quotidien c'est celui que j'ai le plus utilisé pour aller au boulot et celui ci aussi l'antique il est crémeux celui ci c'est pareil il est tellement joli voilà hop là j'adore cette palette il y a d'autres palettes de cosmic brushes franchement qui m'ont fait craquer mais j'ai résisté ce qu'on peut pas tout acheter mais celle ci franchement je l'adore vous me direz vous si c'est une marque que vous connaissez est ce que vous en pensez alors moi aucun regret de mon achat ensuite mes palettes beauty bay hop là j'en ai quatre palettes beauty bay alors ça fait un petit moment quand même on va dire depuis que j'ai découvert monolithe que j'ai fait mes premières commandes en fait sur le site donc j'ai testé d'autres palettes coloré d'autres marques et je vous ai dit que j'avais vraiment été bluffé en fait par les phares et à ce moment là je me suis dit bon je crois qu'il est temps de faire un tri dans tes palettes beauty bay j'avoue que ça a été dur parce que ce sont vraiment de très belles palettes et je trouve à prix abordable le retour de ma minette je voulais dit mais à tous les coups je l'ai vu aller se coucher sur mon lit avant je me filme si à tous les coups trois secondes après que j'ai lancé la caméra elle va me dire tu me fais trop de bruit arrête de filmer moi je vais me réveiller donc je vais faire comme les autres fois je vais la sortir et je vous retrouve cette minette mais je vous assure voilà minette sorti je vous la filmerai vous m'avez demandé à la voir ce qu'il y a c'est que je vais filmer avec mon téléphone et que je mets quand même du temps à l'installer donc c'est vrai que j'ai pas envie du coup de le redéplacer de la filmer et de remettre toutes mes choses en place mais promis quand je peux je vous la filme cette petite coquine qui n'arrête pas de m'interrompre lors de mes filmages ça se dit mes filmages non je crois pas enfin bon bref vous avez compris l'idée bon on reprend mes palettes beauty bay donc je vous disais que j'avais eu du mal à à trier à me dire si il faut que tu en déglotteur certaine le choix est fait mais ça a été un choix difficile alors je vous montre déjà j'ai la rétro love ben c'est là oui c'est la dernière que j'ai acheté qui se présente comme ceci c'était la palette du coup de la saint valentin de l'année 2023 j'arrête pas dire cette année mais pas du tout de donc de l'année 2023 vraiment une très très jolie palette sur le coup je me souviens j'étais pas forcément sûr des make-up que j'ai que j'allais pouvoir faire avec d'ailleurs je vous avais dit au tout début mon opinion il était super mitigé et en fait c'est en la réutilisant franchement cette palette que je l'ai de plus en plus aimé et finalement je l'adore j'ai vraiment fait de superbes make-up avec vous mettrai au fur et à mesure en fait les shorts que j'ai tourné que vous puissiez vous rendre compte des make-up en fait que j'ai fait avec toutes les palettes que je vous présente ensuite j'ai celle ci du coup c'est la dark fantasy pareil une très très jolie palette elle c'était une palette d'halloween j'ai également la new mood pareil très très jolie avec des duo chrome je vous en soit chez quelques-uns après très belle cette palette j'en ai un très beau souvenir et la dernière que j'ai c'est ma plus ancienne de chez beauty bay c'est la edge of opulence elle est magnifique bleutée dorée mais je la trouve trop trop parfaite surtout pour les fêtes mais écoutez dans l'absolu cette palette je ne l'ai pas du tout touché depuis mon dernier tri alors je me dis que ben voilà il faut que je m'en sépare c'est l'heure de s'en séparer mais c'est pas parce qu'elle est pas bonne c'est pas parce que je la trouve pas belle je la trouve sublime j'adore toujours les fards beauty bay mais comme je vous disais je trouve qu'une petite collection en fait ça me convient mieux donc voilà si j'achète des palettes il faut qu'il y en ait d'autres qui sortent tout simplement et je trouve que l'équilibre est plutôt parfait parce que comme ça moi j'achète de temps en temps enfin de temps en temps on va dire quand même au fur et à mesure pour me faire plaisir je teste je vous donne mon avis et puis ensuite je trie régulièrement et puis vous retrouvez du coup certains des produits en concours donc je trouve que au niveau partage c'est génial ça me plaît bien je trouve que chacun d'entre nous s'y retrouve très très bien voilà bon donc celle ci on va lui dire au revoir mais franchement c'est une très très belle palette ensuite la dark fantasy elle j'étais sûr je la garde franchement je la trouve très belle elle a une harmonie plus dark j'ai pas tellement comme ça de palette avec une harmonie très dark je me souviens je crois que c'est celui ci que j'aimais particulièrement le fard grime après je les aimais tous 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 hop je vais vous faire voir mais celui ci je me souviens que je l'aimais vraiment beaucoup parce que justement ça changeait en fait des couleurs que je portais à l'époque mais c'est pareil mais j'ai fait énormément de découvertes de nouvelles marques comme je vous disais en début de vidéo et j'ai également testé mais plein de make up différents je suis super contente franchement de mon année en fait et puis alors j'avais une grosse hésitation entre les deux en fait pour des glotteurs ce que je m'étais dit tu en gardes deux parmi les quatre bon alors la new mood comme je vous disais elle a des fards duochrome notamment celui ci là le euphorique qui est entre un vert et un rose et le inspire c'est pareil il est super beau c'est comme un bleuté violacé ils sont sublime mais sublime vraiment j'en ai un souvenir de ces fards j'avais fait vraiment de jolis make up mais mais j'ai envie de vous dire une fois que j'avais un petit peu franchi le pas de la déception de la rétro l'offre qu'au départ c'est ce que je vous disais j'ai été déçue je savais pas trop quoi faire et finalement après avoir pris mon temps en fait pour faire mes looks vraiment voyez avoir pris du temps m'éclater partir voilà dans mes inspirations j'ai adoré ce que j'ai fait avec cette palette notamment j'avais fait un look là avec ses six couleurs mais je pense que c'était mon look préféré à et aussi avec cette quatre couleurs là il était trop trop joli également donc voilà c'est celle ci que je vais garder même si les fards lumineux sont moins ouah ou que ceux de la new mood finalement j'ai mieux aimé les looks réalisés avec cette palette qu'avec l'autre donc c'est celle ci que je vais garder voilà choix fait ensuite je vous présente les deux palettes de chez sigma que j'ai la enchantite que vous aviez déjà vu hop je vous la fais voir comme ceci je tiens le pinceau parce qu'autre moment il va se casser la figure c'est une très très jolie palette je vous avais dit j'aime beaucoup les fards sigma les lumineux sont très très beaux et puis les fards mat en fait sont très très fin beaucoup plus fin que ceux de beauty bay et je vous ai également dit on va pas se mentir en fait plus on prend de l'âge moi là cette année j'aurais 48 ans et maintenant je vois énormément fait la différence entre les fards les textures que ce soit de fond de teint de blush ou voilà de n'importe quel produit et voilà il ya une grande différence donc c'est ce que j'aime bien dans les fards sigma ils sont super fin le fard métamorphosie c'est très beau c'est pareil c'est un fard entre prune et vert kaki assez classique mais très très beau je vous le mets là et même les fards lumineux sont très 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 fin franchement sigma j'étais bluffé parce que moi à l'époque vous savez je vous avais dit je connaissais que les pinceaux et j'ai découvert voilà les les palettes et franchement ce sont de très très belles palettes et je trouve pour le coup particulièrement adapté quand on prend de l'âge et que notre peau commence à être capricieuse à marquer beaucoup plus vite ils sont très très joli ces fards et cette année vous le savez j'ai craqué pour la alice in wonderland superbe 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 l'harmonie se présente comme ceci c'est pareil je tiens tout pour pas que ça se casse la figure je garde la enchanted je voulais pas dit celle ci pas de surprise non plus je la garde et j'adore c'est pareil parce qu'on peut faire quelque chose de plus neutre quelque chose plus dans les bleus et j'aime beaucoup le petit phare là comme ça grisé et très très joli c'est pareil j'ai bien aimé mes looks en fait avec cette palette et encore une fois on y retrouve la même chose que pour l'autre palette des fards très très fin donc mes deux palettes sigma je les garde peut-être qu'un jour il faudra faire un choix mais pour l'instant je les garde ensuite aller j'arrive à mes deux palettes pat macgras je les garde toutes les deux ans je voulais faire voir c'est l'occasion de vous faire voir ma collection make up donc ça c'est la mother ship 10 que j'ai j'ai vu j'arrête pas de voir en ce moment la 11 dans les vidéos elle est belle du coup je me suis dit oh mais va voir si par hasard il y aurait pas des promotions en ce moment chez pat malvoise parce que franchement la 11 je la trouve trop trop jolie aussi donc la 10 elle se présentait comme ceci c'était ma première grande palette en fait de chez pat malvoise écoutez c'est une palette que j'aime beaucoup les phares mâtes se travaille bien ce sont des phares mâtes voilà qui se travaillent petit à petit et les lumineux voilà c'est vrai sont super canon bon on avait déjà eu la discussion est ce qu'on peut dire que ça vaut le prix tellement elles sont chères je pense que ça on peut en discuter des heures et des heures mais franchement ils sont vraiment canon à plat je vous en ai soit chez un là il est trop trop joli et je vous avais dit parce qu'au départ j'étais pas forcément hyper convaincu tellement elles sont chères et puis c'est une fois où j'avais raté totalement enfin c'est pas que j'avais raté un make up mais que c'est les produits n'étaient pas aussi bien que dans mon souvenir et j'avais rattrapé le look avec un seul phare de cette palette donc je trouve que c'est vraiment le genre de palette tu mets un phare sur toute ta paupière un phare lumineux et bim bam boum ton look il est fait tellement les phares sont juste sublimes donc franchement je ne regrette pas du tout mon achat bon alors je vais pas collectionner les palettes par ma goisse mais franchement je suis très très contente d'avoir craqué pour cette palette et après c'était vous savez la petite palette bridgerton donc celle ci je voulais déjà fait voir et celle ci c'est pareil je la garde parce que je l'aime beaucoup je l'utilise pas forcément très très souvent c'est à dire que vu que je découvre régulièrement des palettes c'est vrai que c'est pas si facile d'aller piocher ses anciennes palettes même avec ma petite collection mais franchement je l'adore cette palette notamment je vous l'ai dit dix mille fois ces phares là qui sont comme des mattes mais légèrement satiné ils sont super beau sur les paupières ils sont très très fin le petit topper bleu là je le trouve très joli également faudrait que je la réutilise je vais plus avoir de place pour mes swatchs ça fait un petit topper comme ça bleu très très joli très discret franchement je l'aime beaucoup et là c'est pareil je trouve que ce sont des palettes qui font la différence quand on prend de l'âge peut-être que quand on est tout tout jeune on voit pas du tout la différence entre les marques mais quand on prend de l'âge il ya clairement une énorme différence voilà ensuite allez mes petites nouvelles palettes donc forcément je les garde donc là c'est la déserte munson de chez what a beauty celle ci je ne l'ai pas encore testé ce sera pour les jours à venir elle se présente comme ceci je vous ai fait des swatchs il ya pas longtemps et je suis très contente de mes achats vous m'avez dit que ça vous est pensé aux harmonies du coup de d'anastasia beverly hills mais c'est exactement en fait ce qui m'a plu pour le coup et franchement c'est pareil on est sur des fards beaucoup plus basique il n'y a pas duochrome mais franchement je la trouve très belle et le fard qui m'avait fait hyper envie dans cette palette c'est celui ci là le fard cactus qui est ma foi somme quand même toute classique au niveau de la texture mais j'aime bien ce petit kaki lumineux comme quoi finalement des fois dans les palettes voilà j'ai pas forcément besoin qu'il y ait des choses extraordinaires pour finalement les préférées à une autre celle ci elle est vraiment très très belle j'ai hâte de la tester ensuite l'étal cosmétique c'est celle que je porte aujourd'hui j'ai testé pour la première fois aujourd'hui et comment vous dire que vous savez j'étais un petit peu entre deux après avoir déglotteur ma palette one up en fait de la même marque parce que c'était la seule palette de l'étal que j'avais donc je vais te dire oh là là j'espère que tu vas pas regretter et tout bah comment dire que je regrette pas mais du tout du tout celle ci elle me correspond beaucoup mieux en fait l'autre était trop coloré et la texture de celle-ci elle est encore mieux que la one up elle est juste trop trop génial donc l'harmonie se présente comme ceci aujourd'hui en fait j'ai utilisé en fait ces phares là celui ci également en coin externe et au niveau des lumineux j'ai utilisé le tempest c'est un duo chrome il est très très beau et puis le starlit star light je sais pas comment ça se prononce pareil très 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 joli les alors c'est ce que je vous avais dit par contre par rapport aux aux phares de gourmand girl ou aux phares dans la rain cosmétique là c'est des phares qui chutent mais leur chute de chute donc vous avez intérêt à tapoter votre pinceau ce sont pareil des phares qui sont extrêmement fin donc très très joli sur les paupières quel que soit votre âge encore pareil des phares qui font la différence quand on prend de l'âge donc ça c'est vraiment génial et pareil les phares lumineux donc le tempest je le trouve vraiment très très beau c'est un comme un prune vert kaki il est sublime vraiment très très joli il est super fin on retrouve vraiment une texture hyper fine par contre il chute donc on perd attention moi vous savez que je les applique toujours aux doigts j'adore bah tapoter aussi bien presser le pigment avant mettre sur votre paupière j'en avais de partout mais ceci dit ça s'est bien enlevé mais j'ai eu peur j'étais là oh là là tu as ruiné ton teint mais pas du tout j'ai eu la chance ensuite hop là mes palettes de max and more donc acheter chez action j'en ai quatre vous savez que j'aime bien parce que c'est des palettes qui sont petit prix donc je trouve que à tester vous donner mon avis c'est juste parfait bon après c'est ce que je vous ai dit il faut faire du tri il faut vraiment garder ce que j'aime ce que j'aime ce que j'aime le plus donc là je me suis dit bon il faut faire un tri dans tes palettes action parce que même si au niveau qualité prix en fait elles sont vraiment bien par rapport au reste de ma collection forcément elles sont quand même moins bien on va pas se mentir étant donné que toujours pareil je veux pas une collection énorme déjà là il va me rester une quarantaine de palettes donc c'est quand même une bonne petite collection peut-être que petit à petit faudrait que je fasse moins mais je trouve ça très dur de faire moins avec la la qualité de palettes que j'ai aujourd'hui que je vous avoue que je trouve que c'est dur et puis je suis plus dans un moment où en même temps je suis raisonnable enfin pour moi chacun fait ce qu'il veut puis en même temps c'est pas comme au tout début de l'année dernière où vraiment vu que j'étais au début de consommer différemment j'avais vraiment vous savez envie de suivre le cadre pour pas perdre l'objectif de vue mais vu que maintenant j'ai bien pris l'habitude en fait de consommer différemment ben je me laisse voilà plus de liberté donc s'il ya un moment où je consomme un petit peu plus voilà je m'en fais pas je sais que juste après je consommerai un petit peu moins voyez par exemple hier il y avait le lodge numéro 12 de monolithe donc ça fait boum 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 dans mon coeur j'étais là oh là 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 et puis finalement j'ai regardé les palettes bien évidemment il y en avait que je trouvais superbe et puis finalement ben j'ai pas fait de commandes je me suis dit ben non t'as déjà commandé beaucoup de palettes tu les as même pas encore testé voilà donc je m'en fais pas je sais que je suis partie voilà dans la bonne voie pour moi ça me correspond bien c'est parfait bon je reviens à mes palettes la blabla t alors attendez je voulais faire voir comment bon allez je voulais faire voir dans n'importe quel sens la dernière que j'ai eu c'est la papillon dont l'harmonie m'avait beaucoup plu pour le coup sur instagram quand je l'ai eu pour de vrai j'ai trouvé que c'était une harmonie très foncée j'ai eu des doutes ceci dit elle fonctionne bien les mattes fonctionnent bien les lumineux fonctionnent bien on n'est pas sur des choses extraordinaires mais franchement ça fonctionne bien j'ai rien à redire j'ai bien aimé mes looks avec ensuite la palette peony c'est celle que j'avais testé cet été alors celle ci par contre elle m'a déçu j'ai eu des fards qui fonctionnaient bien les petits roses en même temps que je vous parle je vous dis non c'est pas une palette maxine mort mais c'est quand même une palette de bon c'est pas grave je vous la ferai voir après bon bref donc du coup une harmonie dans les marrons verts une harmonie un petit peu dans les roses les verts fonctionnent pas bien sur moi les roses fonctionnent bien mais j'ai une autre petite palette acheté chez action qui fonctionne encore mieux donc pour le coup celle ci c'était facile je savais que je voulais m'en séparer donc celle ci voilà pas de surprise je m'en sépare ensuite il ya la palette brasil que j'avais gardé l'année dernière parce qu'elle avait des tons chauds avec des petites pop de couleurs je n'ai pas du tout réutiliser depuis de souvenirs les pop de couleurs ne fonctionnaient pas sur qui marquait pas sur les paupières j'avais été super déçu donc du coup je me dis que des couleurs chaudes j'en ai dans d'autres palettes est ce que j'ai spécialement besoin d'en avoir dans une palette maxine mort non donc c'est pareil celle ci je m'en sépare ensuite la palette oupla let's party celle ci pareil je l'ai est ce que je les réutiliser je crois pas mais celle ci pour le coup je suis sûre de vouloir la regarder pour les mêmes raisons que l'année dernière c'est une palette qui est plutôt dans les tons froids rosé grisé marronné je n'ai pas tellement ce genre de couleurs en fait dans d'autres palettes et je trouve que pour le coup ça fonctionne très très bien en fait avec la qualité de maxine mort donc celle ci je la garde parce que elle change en fait de ce que je possède déjà et puis la papillon écoutez même si j'ai bien aimé les make-up que j'ai fait avec même si elle est toute nouvelle et ben est ce qu'elle apporte quelque chose de plus dans ma collection non donc celle ci c'est pareil je vais m'en séparer voilà on va passer du coup à la suite allez on continue je prends au hasard alors prochaine palette c'est une palette de ces urban decay c'est la seule palette que j'ai c'est la beachy eyeshadow palette et je vous avais dit que celle ci je l'ai gardé et je vais toujours la garder je ne l'utilise plus il faudrait d'ailleurs que je l'utilise ce serait peut-être une bonne idée mais celle ci je vous avais dit que je l'avais gardé parce que c'est la première palette en fait que j'ai pu m'acheter quand mon budget allait mieux voilà je vous en ai déjà parlé il y a tout un moment où le budget c'était très très compliqué et ensuite j'ai fait des heures suites et des heures suites et des heures suites encore et encore des années des années des années et cette année c'est la première année où ça y est au bout d'une dizaine d'années plus d'une dizaine d'années quand même hein je commence à me dire que ça y est tout ce travail à payer mais je me rappelle mais je suis toujours contente de faire des achats mais cet achat là il était tout particulier parce que c'était le premier achat en fait après vous savez des années et des années où ton budget il est tellement serré que bah ouais t'en pleurs en fait à chaque mois donc c'est le palette je la garde franchement voilà c'est la palette du bonheur on va dire ensuite allez prochaine palette ça m'a tout y moustillé de me rappeler ces moments là mais bon c'est d'autres moments maintenant alors petite palette que j'ai acheté chez action bah de i love révolution vous savez cet été ils avaient eu tout un petit stock de produits de chez révolution du coup j'ai pu tester des trucs et franchement bien donc là c'est la palette toasty avocado comme ça j'adore le packaging je le trouve trop mignon et on a toute une harmonie marronné vert bleuté je l'ai testé plusieurs fois je vous avais dit franchement j'ai été super agréablement surprise parce que très clairement moi baisement dans ma tête je n'attendais rien de cette palette c'est vraiment con comme réaction mais c'est exactement mon truc et j'ai bien aimé je trouve que les phares mat se travaillent bien ce sont des phares mat vous savez qui se construisent plus tu en mets plus tu construis plus ils sont pigmentés donc j'aime bien ce genre de phare parce que justement ça peut correspondre à des gens qui ont envie de tester de la couleur mais qu'on pas envie qui est trop de pigmentation trop d'impact et puis si on veut plus de pigmentation tout simplement on travaille le phare plus longtemps et les lumineux sont jolies voilà ce sont pas les lumineux les plus incroyables de la terre mais ils font leur job voilà après moi mon but encore une fois c'est de trier au maximum donc cette palette je vais m'en séparer mais franchement c'est une bonne palette vraiment elle est très bien cette palette j'ai rien à redire dessus ensuite prochaine palette pareil qui est un petit peu dans les verts donc c'est ma seule et unique palette maintenant de color pop donc c'est une palette Star Wars The Mandalorian toute mignonne celle-ci elle est dans les verts kaki et celle-ci je vais la garder j'ai hésité mais j'ai quand même très très envie de la garder elle est très mignonne elle est dans des couleurs vert moi j'ai pas dix mille palettes comme ça avec du vert c'est du vert kaki un peu olive j'aime bien en même temps il ya ce petit marronné bordeaux un petit peu de gris un petit peu doré donc je l'aime beaucoup cette petite palette attendez lequel j'avais envie de vous swatcher celui ci et moi j'aime bien les fards color pop j'en entends pas forcément du bien c'est marrant parce que c'était une grande mode à un moment donné tout le monde adorait les fards color pop alors aujourd'hui j'ai l'impression que plus personne ne les aime mais je ne sais pas vous me direz si vous les aimez ou pas moi j'aime bien je trouve que les fards mat se travaillent bien ce sont des fards mat se trouve tout doux tout soyeux ils sont assez fins sur la paupière et puis les lumineux j'aime bien parce qu'on a toujours différents finis bon voilà c'est moins comment dire moi vous savez lumineux un petit peu effet mouillé mais ce sont de jolies lumineux donc celle ci j'avais envie de la garder ensuite allez hop on attrape mes deux palettes gloss god j'ai encore des palettes gloss god dans ma wishlist alors la première que je vous présente c'est la the color of rain je l'ai acheté cet été j'avais un énorme coup de coeur et puis je voulais la note mais je crois qu'elle était plus disponible quand j'ai commandé donc elle se présente comme ceci c'est que des fards à effet alors quand je vous dis à effet c'est à effet de fou dingue là c'est de l'effet mais juste incroyable je vais vous en swatcher un mais alors au hasard parce que je me rappelle plus ceux qui sont le plus incroyable oula attendez c'est le waterproof alors ceci dit ça va bien illustrer ce que j'ai envie de vous dire alors ce sont des fards et ça y est ça chute de tous les côtés ce sont des fards avec un effet dingue avec un impact sur les paupières mais de folie j'en ai de partout par contre ce sont pas des fards qui sont particulièrement fins voire il y a des fards du coup dans la palette qui sont particulièrement épais donc celle ci je vais la garder parce que je la trouve juste superbe les effets des fards mais sont juste dingues faut vraiment les swatcher parce que quand on le regarde juste comme ça on voit tous les reflets vous devez le voir comme ça au retour écran mais ils ont encore plus d'effets que ceux qu'on pense ils sont incroyables voilà mais voilà pas forcément pour le coup hyper adapté voilà voilà quelqu'un comme moi qui approche en fait de la cinquantaine voilà mais très très beau et en plus attendez je vous le refais voir il y avait un petit fard comme ça noir vous savez que moi j'aime pas les fards noirs je sais pas je me loupe toujours avec les fards noirs celui ci il était plutôt pas mal à mettre en petite touche j'ai de la paillette partout du coup ça m'en a mis de partout ensuite j'avais acheté en même temps la what your power et l'idée mais je vous l'avais déjà dit hein c'était de pouvoir utiliser en fait les fards mat de la palette du coup et après les fards du coup à effet de l'autre palette là pour le coup j'ai été déçu par les format parce qu'ils ont très peu de pigmentation alors ça a très bien fonctionné avec la palette the color of rain mais voilà c'est pas une palette qui m'a transcendé elle est jolie mais très colorée et celle ci je vais m'en séparer voilà et je vous disais j'ai d'autres palettes gloss god en fait dans ma wishlist mais je sais pas je crois que j'ai quand même bien envie de tester la neutre il y en a une autre là dans leur dernière je sais plus comment elle s'appelle gal of jupiter je crois elle est superbe elle est dans des tons froids comme bleuté grisé je la trouve trop trop belle j'hésite 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 j'avoue mais vu la texture en fait des fards je sais pas mais je pense que je franchirais le pas pour tester et puis voilà écoutez si après je vois qu'avec mon âge c'est pas top top au moins je pourrais vous donner mon avis vous le serez et puis j'aurais testé j'aurais pas de regret ensuite une petite palette ça c'est l'une d'entre vous qui me l'a offerte donc je la garde c'est une palette de make-up révolution c'est ça c'est la willow did velvet rose et c'est une jolie palette comme ça dans les tons marronnés rosé donc très très jolie palette pour des looks quotidiens et je la garde parce qu'elle est particulièrement du coup chaude à mon coeur ensuite une palette je tends le bras toute récente je vous ai ben là pour moi c'était hier je vous ai mis mon premier short avec cette palette c'est la harvest moon d'un instant rain cosmétique je vous prononce n'importe comment et du coup il y a la flower moon qui est juste sublime elle est toujours pas de nouveau en stock sur monolithe et la nouvelle mais qui n'est pas encore arrivé mais bon là il va falloir faire des choix étant donné que ce sont des palettes très onéreuse la cold moon elle est trop magnifique elle est incroyable quoi le packaging est sublime l'harmonie est sublime oula non où j'ai mis mon doigt non ah mince ça doit être dans celui-ci on n'abîme pas des phares d'une palette si chère mince bon bref du coup le packaging est magnifique les phares sont magnifiques et c'est pareil au niveau travail des phares ils sont trop trop bien je vous l'avais dit attendez je me nettoie en même temps avec mes bêtises oui je vous l'avais dit ah mais non c'est ce phare là bah voilà en plus je suis maniaque j'aime pas que mes phares et bon c'est pas grave bref revenons à nos moutons donc je vous avais dit oui c'était un petit peu comme les palettes gourmandes girls j'adore parce que ce sont vraiment des phares qui chutent pas du tout que ce soit les mattes ou les lumineux donc je trouve que c'est très facile de se maquiller avec bon il faut aimer l'impact par contre ce sont des phares qui sont très pigmentés plus pigmentés encore que les gourmandes girls et les phares lumineux moi j'en ai testé que quelques-uns pour l'instant j'ai fait qu'un look ils sont trop trop beaux et j'en ai swatché plusieurs pour voir les effets on a des effets satinés on a des effets plus pailletés on a des phares qui sont plus fins d'autres voilà qui ont un petit peu plus de texture mais franchement je n'ai aucun regret c'est pareil ça change complètement en fait des autres palettes que j'ai dans ma collection et bien évidemment je la garde c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand petit à petit ma collection va arriver à des palettes de cette qualité là ben je vais être bien tiens pour trier mes palettes je me dis j'y vais être très très mal quand j'aurai ma collection petit à petit voilà on a vraiment que des palettes mais qui sont trop trop bien je me dis oh là là mais l'année prochaine ça va être la galère pour faire un tri et très clairement je vais pas m'arrêter d'acheter des palettes parce qu'autrement la solution elle serait là tu gardes tes palettes et t'arrêtes d'en acheter mais non 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 je n'ai point envie allez on continue ma petite palette de chez Anastasia la soft glam que j'aime toujours autant attendez pareil je tiens le pinceau elle se présente comme ceci et je l'aime toujours autant voilà elle est toute j'ai envie de vous dire toute basique par rapport aux palettes d'aujourd'hui mais je trouve qu'elle fait trop trop bien le job donc je la garde il voudrait que je vous refasse des swatchs j'avais plusieurs fois que je ne fais pas de swatch la Cosmos palette de chez Anastasia du coup que j'ai acheté cette année une très très jolie palette j'ai bien aimé faire des make-up avec le seul truc par rapport à cette palette c'est que je trouve que les phares mat ne vont pas forcément hyper bien ça dépend desquels avec tous les phares lumineux de la palette il y a des looks où j'étais bloquée tu vois au niveau inspiration j'étais là mais comment tu fais pour ne pas utiliser tout le temps les marrons voilà donc elle j'ai eu parfois un petit peu plus de mal à trouver des looks autrement elle est trop belle celui-ci là le quasar il est trop beau ça donne comme ce fil il est beau puis il est fin j'aime bien il y avait celui-ci le petit topper bleu je suis fan des toppers bleus je vous ai déjà dit la même chose mais celui-ci il est plus impactant que celui de Palma Grass de tout à l'heure il est super fin aussi super beau j'aime trop bon bref ils sont tous beaux vraiment et celui-ci voilà c'était les moments où je commençais à sortir de mes éternels même looks et à oser plus de couleurs regardez-moi ça c'est le mercure il est trop trop joli et je crois qu'avec celle-ci c'était quasiment mes premiers looks super foncés ce que je vous disais tout à l'heure franchement mais cette année j'ai testé plein plein de trucs notamment parce que j'ai fait des shorts je vous ai jamais dit pourquoi j'ai commencé les shorts en plus parce que c'était vraiment pour une raison mais qui n'avait rien à voir et après j'étais hyper contente parce que j'ai adoré ça parce que je pouvais les intégrer dans mes vidéos donc je trouvais ça vraiment trop trop bien et pour moi et pour vous mais au tout début je m'étais dit que étant donné que les shorts c'était des vidéos qui montaient beaucoup plus vite et moi j'aime beaucoup regarder des shorts je vous l'ai déjà dit parce que comme ça tu peux regarder juste une texture juste un look juste un swatch tu vois j'adore bon bref je m'étais dit vu qu'apparemment c'était vraiment des vidéos qui met les gens elles montaient beaucoup plus et que moi je sais que j'ai besoin de m'habituer aux choses je m'étais dit que c'était un bon moyen de s'habituer aux commentaires à la con vu que ça montait beaucoup plus que les shorts les gens choisissent pas c'est des shorts qui arrivent dans leur fil donc je m'étais dit c'est l'occasion de te permettre d'avoir des commentaires débiles et d'arriver petit à petit à digérer le truc parce qu'au départ je digérais pas trop le truc du coup c'est pour cette raison je me suis dit mais jette-toi l'eau au bout d'un moment il faut arrêter d'avoir peur il faut faire les trucs bon bref au final des commentaires à la con j'en ai pas eu tellement que ça j'en ai eu quand même ça m'a permis justement de réaliser plein de trucs alors je sais pas si vous ça vous le fait mais je sais pas pourquoi moi je m'étais dit que quand quelqu'un te fait un commentaire con forcément d'une certaine manière il était plus expert que toi je sais pas pourquoi je pensais ça parce que maintenant avec du recul je me dis mais t'étais vraiment bête en fait et finalement je me suis aperçue que bien évidemment pas du tout c'est plutôt le contraire en général les personnes qui te font les commentaires les plus débiles ce sont les personnes les moins expertes de la terre et ça m'a fait un bien fou mais ça m'a libéré de plein de trucs donc maintenant quand il m'arrive de recevoir un commentaire de ce genre là je masque au revoir bye bye la personne et c'est reparti pour ma petite vie et franchement et en plus j'ai découvert que j'adorais faire des shorts bon j'arrête de vous raconter ma vie je passe à la prochaine palette mais j'avais envie de vous le dire je ne vous l'avais jamais dit ensuite prochaine palette toujours de chez Anastasia c'est la folle romance celle-ci je n'avais pas prévu de l'acheter et je l'avais acheté en même temps vous savez que les palettes de Marion et je l'adore je l'aime plus que la Cosmos parce que je trouve que cette fois-ci en fait les fards mat vont vraiment avec les fards lumineux alors que pour la Cosmos encore une fois je trouve qu'il y a un problème il y a un truc qui n'est pas logique dans le machin voilà et celle-ci elle est trop trop belle et je me suis surprise vraiment à aimer des looks très profonds très grunge j'ai envie de dire elle est trop trop belle et j'ai trouvé que les fards se travaillaient très très bien donc c'est pareil par contre attention ce sont des fards qui chutent donc quand on les travaille vous avez intérêt à tapoter votre pinceau autrement vous en avez de partout y compris pour les fards lumineux mais j'ai adoré cette palette franchement que ce soit dans les looks celui-ci il est trop beau même les kaki là j'ai adoré les utiliser elle est vraiment très très belle je vous remonte celui-ci le divine il est magnifique mais il est tellement beau attendez je commence à plus avoir de place il est trop beau ce fard ouais il est vraiment beau bon maintenant par rapport au fard de monolithe forcément je vous avais dit je trouve qu'on est quand même un cran en dessous mais très belle palette donc je la garde ensuite elle est deux palettes que j'ai acheté sur monolithe de gourmand girl donc la spot palette donc là pas surprise si vous me suivez depuis quelque temps je vous ai passionné les oreilles avec ces palettes voilà la première du coup c'est celle-ci c'était du coup une palette d'halloween de l'année dernière enfin de 2022 elle est trop bien les pharmates se travaillent très très bien ils sont fins ils ne chutent pas donc quand on commence en make-up je trouve ça vraiment cool ils sont fins je ne sais pas si je vous l'ai dit les fards lumineux c'est pareil ne chutent pas mais trop 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 bien et la lumière mais la lumière est-ce qu'on peut parler de la lumière de ces fards celui-ci le Pumpking je crois que c'est celui qui m'a le plus non mais ce fard là ce fard là il faut qu'on en parle il est juste dingue celui-ci là mais il est tellement beau je crois que j'avais utilisé celui-ci aussi dans le look qui m'a le plus bluffé le Spirit il est trop beau aussi et ces deux fards là quand je m'étais maquillée le soir en me regardant dans le miroir du coup avec la lumière j'avais les yeux qui sentaient tout 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 incroyable incroyable franchement j'adore 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 ça change voilà on ose un petit peu plus j'adore j'adore et ensuite j'ai pris la Night Shade leur nouvelle je ne sais pas comment elle s'appelle Silent Night un truc comme ça dans les bleus jaunes par contre je n'aime pas du tout du tout mais la Haunted je commence à avoir un petit et si tu ne l'as voilà et si tu la prenais j'ai hésité hier franchement avec le Lot Juice mais j'ai tellement hésité mais j'ai été raisonnable et celle-ci pareil elle est trop trop belle j'adore j'ai fait un look plutôt dans les roses violets un look plutôt dans les verts et franchement j'ai adoré j'aime bien celui-ci là il est tout doux le Dream Shade et ça fait exactement comme l'autre au niveau texture de fard ils sont super bien franchement trop trop bien et encore une fois mais je vous l'ai dit mais je crois qu'on les compte le nombre de fois je vous l'ai dit franchement ça change ce qu'on connaît et moi je suis contente de découvrir d'autres choses c'est toujours bien d'aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs ensuite allez des petites palettes ma toute dernière minuscule palette je ne sais même pas si on peut dire que c'est une palette ils sont deux c'est du coup ma mini palette de Paco Rabanne alors attendez elle se présente comme ceci donc il y a deux fards un fard argenté un fard doré et c'est la iconique et je vous avais dit voilà j'avais très envie de la tester bien évidemment je vais la garder pour l'instant je ne l'ai testée qu'une fois donc il faut que je fasse d'autres looks pour vraiment vous donner mon avis en fait sur cette palette mais je suis contente de l'avoir testée contente de l'avoir achetée et puis j'avais hésité avec des quatuors peut-être qu'une fois je me laisserai tenter par un quatuor de Paco Rabanne voilà je garde ensuite de chez Kiko et je garde que j'ai eu dans le calendrier de l'avant ou l'idée quelque chose je ne sais plus bref du coup c'est la 0-1 parce qu'il y en a deux mais l'autre Harmonie je ne l'aimais pas énormément donc j'ai eu de la chance que ce soit celle-ci dans le calendrier elle se présente comme ceci je la garde et je l'adore le duo que je préfère c'est ces deux là ils sont trop beaux par contre les fards mais chut mais chut de folie donc là c'est pareil il faut bien tapoter avec le pinceau mais j'adore franchement je trouve ça très très joli donc celle-ci je garde je l'ai portée pour les fêtes ensuite une autre palette de Kiko cette année je me suis réconciliée au niveau palette avec Kiko parce que la toute première que j'avais testée je ne sais plus le nom bref mais je ne l'avais pas aimée elle m'avait trop déçue mais là les deux dernières que j'ai testées j'ai trop trop aimé donc c'était celle-ci vous savez c'était une de la collection Little Mermaid donc là c'est la 0-2 et je l'adore et je vous avais dit qu'elle avait l'air elle a l'air toute simple comme ça quand on la regarde on se dit ouais bon ben voilà on a déjà vu mais je l'aime beaucoup je trouve qu'elle est moins simple que ce qui n'y paraît et finalement il y a beaucoup plus de petits reflets dans la réalité que ce qu'on peut voir à la caméra j'en ai partout là hop là je vous en ai swatché un ici franchement c'est une belle palette donc je la garde hop 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 ensuite dernière toute petite palette toute bête que j'ai payé je ne sais plus 2 euros un truc comme ça de chez Fab Factory acheté à Action j'avais un souvenir affreux des palettes Fab Factory je m'étais dit mais plus jamais et puis le plus jamais c'est transformé en allez si je testais mais j'ai tellement bien fait cette palette elle est dingue elle est super bien palette toute simple pareil dans les tons rosés dans les tons marronnés trop jolie et bien plus jolie comment elle s'appelle celle de tout à l'heure que la péonie franchement celle-ci je l'aime bien ça pour le coup c'était la palette qui m'a le plus bluffée de l'année je m'attendais mais à rien de rien je m'attendais même à la détester à ce qu'elle soit pas pigmentée et elle est tout le contraire elle est trop bien je l'adore les phares mat sont tout doux ils se travaillent super bien je vous l'ai mis là je ne sais pas si vous avez le voir tellement il est tout fin et tout discret mais j'arrête pas de mettre il faut que j'arrête non j'arrête pas de planter mes ondes dans mes palettes c'est pas possible ça qu'est-ce que je voulais vous dire oui les phares mat sont très soft très doux en fait alors on est sur des phares qui vont se construire petit à petit on n'est pas sur une pigmentation de fou 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 et puis les lumineaux sont très jolis en fait ils font le taf franchement super petite palette tranquillou la palette parfaite pour les voyages moi j'aime bien quand même emporter en voyage une palette tu vois si je me la fais voler ou qu'il se passe quoi que ce soit je ne vais pas pleurer toutes les larmes de mon corps je vais m'en remettre émotionnellement voilà et ensuite pour cette partie là il nous en reste encore les palettes du coup le mot pour valider votre participation au concours ce sera le mot choix parce que j'aurais fait des choix difficiles dans cette vidéo dit la fille qui trie des palettes de gens c'est super dur quoi oulala quelle vie difficile donc les deux palettes de Marion Caméléon alors la toute première du coup ça chapitre 1 pas du tout et je vous prends la mauvaise la chapitre 1 donc c'est celle-ci qui était très colorée avec seulement six fards lumineux et que j'avais très très envie de tester et puis hop je vous fais voir l'autre la deuxième la chapitre 2 c'est celle vraiment qui m'avait fait chavirer au niveau harmonie toujours pareil avec six fards lumineux et je vous avais dit que ces palettes je les avais beaucoup aimés parce que je trouve que pour le coup elle les a très très bien conçus pour que ce soit adapté au maximum de personnes et ça je trouve ça vraiment c'est un sacré boulot donc franchement bravo Marion alors j'ai trouvé que c'était des fards qui se travaillent très très bien ce sont des fards qui se construisent ils sont pigmentés mais ils se construisent ce sont des fards qui ne chutent pas tellement quasiment pas donc ça je trouve que c'est super bien ça va s'adapter à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller ça va également s'adapter à quelqu'un qui a vraiment l'habitude de se maquiller les fards lumineux sont jolis mais pareil ce sont des fards qui vont se travailler bon après il y a un mais j'ai beaucoup réfléchi je me suis pris la tête sur tu gardes tu gardes pas il n'y a que six fards lumineux en fait dans chacune des palettes donc beaucoup plus de fards mat que de fards lumineux et moi c'est le contraire en fait j'aime énormément les fards lumineux j'aime les fards mat mais je suis fan de fards lumineux donc c'est ma première hésitation ensuite la première c'est une palette qui est vraiment très très colorée je trouve que c'est des palettes qui fonctionnent bien toutes les deux donc garder l'une sans l'autre voilà je ne sais pas trop et puis et puis et puis je ne sais pas ce que je voulais dire je ne sais plus ce que je voulais dire si je sais ce que je voulais dire ce que je voulais dire c'est que ce sont de bons fards mais ça reste de bons fards pour des fards Sephora et je trouve que les fards que j'utilise en ce moment voilà sont des fards d'une qualité supérieure ils se travaillent bien mais mes fards de gourmand de gueule se travaillent mieux vous voyez par exemple et là encore une fois vu que moi le but c'est vraiment de réduire ma collection pour qu'elle me corresponde en fait je vous l'ai déjà dit moi ça ne sert à rien que j'ai une grande collection je veux utiliser mes produits je veux revenir dessus donc si j'ai une trop grande collection avec le temps que j'ai pour me maquiller ce n'est pas possible mes palettes elles vont gentiment dormir dans le placard et moi je n'ai pas envie en fait voilà donc écoutez ces palettes là ça m'a fait bizarre parce que je ne les ai pas depuis longtemps ensuite ce sont quand même des palettes de Marion quand même j'avais du mal à me séparer de celle de Sana je l'avais fait bien plus tard mais je me dis que voilà il faut être raisonnable est-ce que c'est vraiment des palettes vers lesquelles je vais me retourner de manière régulière la réponse elle est non et pourquoi la réponse elle est non parce qu'il n'y a pas assez de fards lumineux j'arrive plus à parler par rapport à ce que j'aime et surtout il n'y a pas une assez enfin vous voyez au niveau de diversité des fards lumineux je ne vais pas m'y retrouver parce que là ils sont très colorés donc ce n'est pas des fards lumineux que je vais utiliser tous les jours et les fards lumineux de cette palette en fait ils sont tous quasiment très foncés je n'en ai pas des plus clairs je n'ai pas du rosé voilà à part celui-ci que tu peux vraiment mettre tout le temps tout le temps mais j'en ai un équivalent dans une autre palette donc ce n'est pas la peine que j'en ai deux donc voilà donc celle-ci je vais m'en séparer mais je pense que c'est les palettes dont ça me fait le plus bizarre de me séparer de la vidéo mais bon voilà il faut être raisonnable et puis c'est comme ça voilà et puis on va arriver du coup à la troisième et dernière partie de cette vidéo avec mes dernières palettes et puis également le concours allez on est reparti pour un tour j'espère que vous êtes bien installés cette vidéo est longue prochaine palette c'est une palette de Rem Beauty je ne sais plus laquelle j'avais j'avais la Baby Doll avec une harmonie toute new toute naturelle écoutez cette palette là je vais m'en séparer j'ai hésité parce que je trouvais que c'était une superbe palette pour voyager mais je vous dis que maintenant j'ai ma petite de chez Action qui va très bien en plus elle a vraiment le côté rosé et le côté marronné celle d'Action voilà et je n'ai pas un souvenir ouf en fait de cette palette les fards mat ma foi se travaillaient bien on était encore une fois sur des fards qui se construisent petit à petit les lumineux étaient jolis mais pas voilà pas plus que ça par rapport à ceux que j'ai maintenant je vais vous faire voir voilà c'est une jolie palette mais c'est ce que je vous disais vu que je triais que le but c'est vraiment de garder ce qui est vraiment le plus joli dans ma collection voilà donc cette palette là je m'en sépare mais c'est une très chouette petite palette ensuite attendez que je ne tâche pas mes packaging mes palettes Martine Cosmetics donc j'en ai deux là c'est la dernière que j'ai eue je ne sais même pas comment elle s'appelle je ne vous rappelle plus j'allais dire la charte palette mais pas du tout bon bref vous le mettrez de toute manière à l'écran c'est la palette Médée voilà je ne l'ai pas réutilisée depuis celle-ci je la garde je l'ai adorée pour le coup c'est pareil c'est une palette qui sort complètement des harmonies que j'ai dans ma collection je la trouve superbe j'étais vraiment surprise dans le bon sens exactement comme sa collection en fait de l'année dernière pour Halloween j'ai adoré j'ai trouvé que les phares mat se travaillaient très très bien j'aime bien l'harmonie qui change les lumineuses sont beaux et j'aime bien ce que j'ai fait avec cette palette là c'est le petit phare Alex un petit gris bleuté et puis en lumineux allez on va se swatcher le petit Léonard et je vous avais dit pour le coup les palettes Martine que je garde et que j'adore c'est outre Martine parce que Martine en fait elle me conv met un point avec le fait de penser au cul H24 mais ça m'énerve au bout d'un moment tu as envie de lui dire mais c'est bon quoi t'as plus 18 ans passe un cap ma fille quoi donc j'aime bien les collections Halloween parce qu'elle sort de son univers le cul le cul le cul quoi et du coup j'ai des collections qui me correspondent à moi après je comprends son délire mais alors moi c'est pas du tout mon délire donc cette palette je la garde si vous vous aimez vous aimez chacun chacun ses goûts je peux comprendre mais moi ça me gonfle et la deuxième du coup je la garde aussi c'est celle de l'année hop passée c'est la triple X et c'est pareil ce que j'aime c'est qu'en fait l'harmonie change de ce qu'on voit partout donc j'aime bien et les fards sont très très beaux également j'aime bien voilà lequel je vais vous swatcher le Hudson que j'avais bien aimé et ces deux palettes voilà qui m'ont vraiment beaucoup plu j'avais eu la Diner mais la Diner elle m'avait déçue en fait et j'avais pas trop compris pourquoi on faisait tout un foin de Martine quand je l'ai vue je me suis dit bah ouais mais enfin bof alors que ces deux-ci la palette je les aime vraiment bien franchement et j'ai pour les deux les trios d'highlighter je vous les ferai voir dans une autre vidéo quand on triera les produits pour le teint tout ça et je les adore vraiment je les adore ensuite allez on passe à Huda Beauty la première c'est la petite Wild Jaguar que j'ai celle-ci je la garde tout simplement parce que c'est un cadeau de mes enfants un cadeau d'anniversaire je m'en suis pas énormément servi il faut que je m'en serve plus mais je la garde c'est sûr et certain on va se swatcher celui-ci un petit comme kaki grisé j'ai l'impression il est très beau j'aime beaucoup celle-ci il faut que je l'utilise plus je ne l'ai pas assez utilisé donc celle-ci je la garde ensuite j'ai la Rose Quartz Duda Beauty pareil que je garde que j'aime beaucoup dans les harmonies un petit peu marronnée grisée rosée avec des fards duochrome d'une beauté je l'adore j'adore j'adore là c'est le Cosmic Love ça y est je n'ai plus avoir de place il est trop beau cette palette c'était les premières palettes Duda Beauty que je retestais à part c'est toute première et franchement j'adore trop belle cette palette ensuite la prochaine c'est la Unpowered que j'aime mieux que la Rose Quartz je me dis quand il y aura retris je pense que celle qui partira a priori c'est la Rose Quartz il faudra que je retris de nouveau mais on n'en est pas là là je vais en avoir à peu près une quarantaine je crois que ça pas mal du coup et celle-ci elle est sublime celle-ci je l'adore mais vraiment je l'adore c'est celle de l'année dernière que j'ai vu pour Noël elle est juste sublime je l'ai énormément portée j'aime bien les fards mat les fards lumineux sont à tomber celui-ci il a le charisma il est trop beau il est beau j'aime bien et celui que j'ai utilisé mais tout le temps en make-up de tous les jours c'est celui-ci c'est le manifest hit qui avait c'était un fard entre gel et crème trop beau et je trouvais que pour se maquiller vite fait au quotidien il était trop beau il tenait toute la journée franchement je l'adore cette palette elle est trop belle et celle-ci au départ je n'étais pas partie pour l'acheter c'est en la voyant en magasin que je l'ai acheté et la dernière que j'ai acheté c'est la pretty grunge je l'ai testé une fois deux fois je l'ai testé deux fois vous ne l'avez vu qu'une fois en short mais je l'avais testé avant j'avais fait une vidéo en fait que vous n'avez jamais eue il y a deux vidéos en fait que j'avais filmé et que vous n'avez jamais eue c'est arrivé au moment où vraiment physiquement j'en pouvais plus j'étais très fatiguée j'avais besoin aussi de prendre du recul un petit peu et je ne regrette pas franchement j'ai bien fait en fait tout simplement voilà et elle se présente comme ceci je l'aime bien aussi c'est pareil j'aime bien parce que ça change quand même des harmonies douda on est quand même moins dans le rose rose elle est plus froide elle est jolie mais par contre je trouve ça dommage les fards lumineux celui-ci il est très très beau je vais vous le faire voir mais voilà je trouve que par rapport à ces autres palettes elle aurait pu nous proposer des fards lumineux plus wahou que ce qu'il y a dans cette palette là mais peut-être que le but justement c'était d'avoir des looks un petit peu plus classiques au niveau lumineux mais c'est une jolie palette franchement je ne regrette pas du tout mon achat elle est vraiment très très belle maintenant que je les ai revues vraiment toutes les trois là de près je peux affirmer et confirmer que celle que j'aime le moins c'est voilà c'est la rose mais pour l'instant je la garde bien au chaud dans mes tiroirs ensuite on passe à quoi ? et on passe à Natacha Denona je commence à avoir des paillettes partout alors première c'est une mini palette c'est la mini Biba pas de surprise je la garde je vous avais dit je la trouve vraiment super bien je trouve qu'elle est super pratique pour la vie de tous les jours j'aime tous les fards de cette palette donc celle-ci pour moi c'est une valeur sûre de chez Natacha Denona je garde ensuite j'ai la mini pastel je vous ai dit que je l'ai préférée du coup à la pastel midi d'ailleurs que j'ai des glotteurs l'année dernière et que je vous ai fait gagner en concours je n'ai aucun regret et j'aime beaucoup cette palette donc je vais la garder mon fard préféré je vous l'ai dit 10 000 fois c'est celui-ci il est sentueux ça fait un fard lumineux effet mouillé hyper fin il est magnifique sur les paupières je trouve que le fard le fard confetti de Marion Caméléon lui ressemble ce sont vraiment deux jolis fards et j'aimais bien je vous avais dit soit le mettre tout seul soit l'associer avec l'une des autres couleurs donc moi c'est une petite palette que j'aime bien notamment au printemps pendant les fêtes je trouve qu'elle fonctionne super bien je garde ensuite j'ai la Yucca palette c'est pareil que je garde je l'adore cette palette elle est sublime vraiment sublime les fards mat sont très très bien ils se travaillent super bien j'adore et les fards lumineux sont sentueux j'adore l'harmonie c'est pareil je trouve que c'est une harmonie qui change parmi tout ce qu'on a vu et revu et revu on a un petit jaune comme ça un petit peu citron le Camus Camus j'ai plus de place j'ai plus de place les amis comme ceci et puis là c'est pareil on avait un fard un petit peu plus froid le Elysian trop beau vraiment mais trop joli ici trop beau j'adore l'harmonie de cette palette franchement gros gros coup de coeur et celle-ci c'est pareil j'étais pas sûre de l'acheter c'était plutôt au niveau budget je me dis que c'était pas hyper raisonnable et je suis super contente de mon achat finalement je m'étais décidée sur un coup de tête je me rappelle j'étais en formation j'étais au boulot et je me suis dit non mais c'est bon ce soir tu rentres tu la commandes je suis rentrée je l'ai commandée j'étais super contente après aucun regret et puis la dernière que j'ai de Natacha Denona c'est la Neutral c'est la oui la première grande palette que j'ai eu je l'utilise pas beaucoup il faudrait vraiment que je l'utilise parce que je la trouve très très belle donc celle-ci je la garde franchement c'est une palette voilà j'ai envie de dire qu'il faut avoir je la trouve très très jolie je garde mais il faut que je l'utilise plus donc voyez que même en ayant une plus petite collection on n'est pas encore au top de l'utilisation des palettes parce que j'ai pas assez de temps pour maquiller il faudrait m'en donner plus s'il vous plisse du temps voilà hop j'ai des paillettes de partout et on attaque du coup mes palettes Odin Eyes et après on passera au concours ça aurait été une longue vidéo alors deux palettes que j'adore je les avais pas déglotteur la dernière fois et cette fois-ci je vais les enlever mais parce qu'il faut faire des choix mais franchement elles sont sublimes encore une fois toutes les palettes que j'ai déglotteur dans cette vidéo c'est pas que je ne les aime pas c'est pas que ce ne sont pas de bonnes palettes franchement elles sont géniales ces palettes là donc c'est de la collection Alva 2 et c'est la Mini Sky Palette et elle est sublime j'adore cette palette j'adore l'harmonie ce fard là est somptueux ce fard là est somptueux les toppers sont somptueux j'adore les mattes de cette palette enfin bref j'adore cette palette quoi mais bon il faut faire des choix attendez je vais relever ma manche hop là mais j'aime bien cette palette elle est belle cette palette allez on déglotteur ensuite la deuxième c'est la Mini Forest toujours palette de chez Alva 2 pareil très belle palette les toppers sont trop beaux attendez on va essayer de prendre le vert hop là ça fait tellement longtemps que je n'ai pas acheté de palette Hoden Eyes avec toutes mes découvertes dans tous les sens et puis le fait de se dire il faut faire des choix tu ne vas pas tout acheter ben voilà je fais des choix mais du coup Hoden Eyes en ce moment passe toujours derrière mes choix et pourtant leurs palettes sont vraiment sublimes ensuite la Giant Wolf je n'ai plus de place je ne vais finir par ne plus vous faire de swatch j'adore cette palette elle se présente comme ceci c'est pareil je trouve que c'est une harmonie qui change et est-ce que je la garde yes je la garde elle est trop belle le packaging est trop beau l'harmonie est trop belle et j'adore les fards Hoden Eyes et ensuite j'avais acheté pareil c'était la même collection la Red Dragon et c'est pareil je la garde on est dans une harmonie cette fois-ci qui est chaude et c'est exactement la même chose j'adore les fards allez on va se faire le Over It ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé hop il est là je crois que vous allez à peine le voir je les avais mis dans ma rotation make-up et je n'ai pas pu les utiliser voilà j'en referai des rotations make-up mais je vous ai dit que cette année j'allais faire un petit peu différemment dans le sens où j'aimerais récupérer un petit peu de temps en fait quand on se met dans Youtube et j'adore Youtube j'adore filmer c'est vraiment mes moments ça me fait un bien fou mais c'est vrai que du coup c'est long c'est long de filmer c'est long de monter c'est long de mettre en ligne de faire sa miniature etc c'est des heures et des heures et des heures de boulot et c'est vrai que quand on se met là-dedans ta vie sociale et ta vie on va dire un petit peu en dehors de Youtube elle en prend un coup il faut dire ce qui est voilà et c'est vrai que l'idée de cette année c'était de continuer à partager avec vous mais voilà quand même en ralentissant le rythme pour récupérer en fait d'autres moments à moi en fait que Youtube donc je continuerai à faire des rotations make-up ou des vous savez des bilans make-up des je l'ai plus par exemple des favoris des vidéos comme ça mais je veux plus en fait m'imposer de les faire en début de mois en fin de mois je ferai des rotations make-up quand j'ai envie de faire des rotations make-up au moment où c'est opportun pour moi pareil des bilans make-up mais pas me fixer à les 6 septembre ce octobre parce que moi je peux pas en fait je peux pas dans ma vie c'est pas possible et finalement c'est un petit peu plus de stress mais c'est pas du stress affreux mais c'est plus en fait de stress d'organisation de dire non 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 mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps comment je vais faire plutôt que de voilà et là je veux que du pur bonheur tranquillou et puis la dernière palette de cette vidéo et ensuite on passe au concours c'est du coup la palette en collaboration avec Ella sa première collaboration parce qu'elle a fait une autre collaboration cette année elle s'est présente comme ceci et c'est pareil pour l'instant c'est une palette que je vais garder mais que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps donc ces palettes là il faudrait que je les réutilise ce que je vois de nouveau ce que j'en pense est-ce que je suis aussi conquise qu'avant est-ce que je suis moins conquise aussi tout simplement parce que c'est comme je vous disais attendez je vais vous en swatcher un ici de phare c'est comme ce que je vous disais à peu près tout le long de la vidéo plus je teste de choses plus forcément mon avis par rapport à d'anciennes palettes peut changer en fait tout simplement ben voilà comme ça vous avez vu ma collection make-up vous avez vu mon tri et du coup je vous disais en début de vidéo donc j'étais à 49 palettes c'est ça que je vous ai dit oui 49 palettes et puis je ne sais pas pourquoi je m'étais dit que j'avais des glotteurs 9 palettes mais en fait j'en ai des glotteurs 12 donc on doit normalement arriver à un peu moins de 40 palettes c'est plutôt pas mal mais voilà étant donné que ce que je vous disais en début de vidéo c'est que je n'ai pas l'intention d'arrêter d'acheter des palettes j'ai l'intention de faire comme cette année de faire attention à mes achats mais à un moment donné il faudra peut-être des glotteurs un petit peu plus que ça mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait je trouve que 12 palettes franchement c'est bien c'est bien voilà et je vais vous faire voir enfin les produits du concours allez c'est parti les produits du concours après j'aurais mérité une pause et si vous êtes encore là vous êtes des champions et des championnes alors d'abord je vais vous redonner de nouveau le mot pour valider la participation parce que la vidéo est très longue si vous avez entendu ce mot deux fois vous êtes incroyable donc c'est le mot choix voilà j'ai dû faire des choix dans cette vidéo donc le mot pour valider la participation au concours c'est le mot choix allez c'est parti premier produit du concours c'est un savon de The Body Shop du coup au pompe-le-mousse ensuite deuxième produit c'est une petite crème de chez Nuxe la crème fraîche de beauté une crème repulpante et hydratante ensuite je vous ai mis ça j'ai mis dans le je l'avais eu dans le calendrier de l'avant Blissime c'est un shampoing de la marque Corresse voilà que je vous ai mis et puis qu'est-ce qu'ils disent de particulier c'est un shampoing pour les cheveux normaux voilà avec de l'aloe vera ensuite deux petits produits de chez Action un petit savon pas exclusif je pense aux fruits rouges il me semble et puis du coup une petite crème pour les mains avec l'odeur poire ensuite un produit que j'ai eu dans un cas non pas dans un calendrier de l'avant dans une box Blissime et que je n'ai pas gardé parce que moi j'ai déjà beaucoup de make-up c'est le fantastique c'est un baume pour les lèvres et un blush à la fois et la couleur c'est le rose attendez je vais vous faire voir là oh ça fait un petit impact hop là donc elle se présente comme ceci et moi je vous avais dit que j'ai déjà voilà beaucoup 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 de make-up donc je n'ai pas besoin d'un blush en plus ensuite je vous ai mis un petit vernis toujours pareil du calendrier de l'avant OPI c'est un petit vert foncé très très joli avec de petites paillettes comme argenté il est très beau pareil que j'avais eu dans une box Blissime et je n'ai pas gardé parce que moi je ne mets pas d'auto-bronzant c'est un produit de chez Garantia le bal masqué des sorciers donc c'est un masque de nuit bronzant et déstressant avec une teinte naturelle et progressive voilà ensuite du calendrier de l'avant essence de petits produits le premier c'est des petits patchs pour les yeux comme ça qui vont être hydratants et puis le deuxième c'est un petit crayon pour les yeux c'est un crayon blanc voilà il me semble ensuite on passe à Makeup Revolution je vous ai mis attendez il faut que je me souvienne je crois que c'est un petit gloss mais je vérifie ça fait longtemps oui c'est ça c'est un petit gloss en teinte frappée il est trop trop beau franchement il est juste magnifique le genre de couleur que j'adore une petite palette trop belle aussi elle est trop trop belle franchement les petites palettes comme ça Makeup Revolution elles sont juste magnifiques dans les tons marronnés rosés mais qui n'en fait pas trop franchement trop trop jolie palette attendez je vais peut-être vous la faire voir en enlevant le plastique vous la verrez mieux elle est belle j'aime bien je la trouve très belle avec je vous ai mis un petit pinceau pareil qui était dans le calendrier de l'avant Makeup Revolution ensuite un grand grand parfum c'était la dernière case du calendrier Adopt que j'ai adoré ça m'a permis de découvrir plein de senteurs en ce moment j'utilise tout le temps tout le temps rose noire de chez eux j'adore j'en ai gardé pas mal du calendrier franchement j'ai adoré cette année parce que du coup j'ai ouvert des calendriers je les ai fait découvrir c'était super moi j'ai gardé des choses j'ai gâté ma famille je vous ai gâté c'était top franchement j'ai adoré donc là celui-ci c'est un grand format c'est un 100 ml et c'est le Toscana Vita voilà que je vous ai mis et puis celui-ci maintenant je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est tout fermé mais il a des notes comme d'agrumes il sent bien bon et du coup le dernier produit de ce concours toujours pareil c'est une palette que j'avais déglotteur mais l'année dernière et c'est la Norvina d'Anastasia Beverly Hills attendez je vais enlever le pinceau comme ça je ne serai pas gênée quand je vous fais voir l'harmonie voilà qui se présente comme ceci qui est une très très belle palette mais l'année dernière c'était pareil j'avais dû faire des choix parce que j'avais vraiment envie de diminuer ma collection et je n'ai vraiment aucun regret l'année dernière ça m'avait fait très bizarre en fait de diminuer ma collection déjà parce que j'adore les palettes et puis je m'étais demandé un petit peu sur Youtube comment ça allait se passer en fait avec une plus petite collection puis finalement écoutez ça s'est très très bien passé et de toute manière le plus important voilà c'est que ça me corresponde et ça me correspond très très bien voilà écoutez la vidéo elle était vraiment très très longue j'espère qu'elle vous aura plu mais l'étrie c'est toujours très long je ne peux pas vous faire voir 50 palettes en 3 secondes puis j'ai aussi envie de vous les décrire ces palettes pour que vous sachiez un petit peu ce que j'aime ce que j'aime moins dans la palette en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner même si vous n'avez pas envie de participer au concours je ne vous l'ai même pas dit je crois en introduction je vous souhaite une belle année la plus douce possible et en attendant la prochaine vidéo prenez bien soin de vous ciao ciao